Hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'un fou là ? Je sais, non, trêve de plaisanteries, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram en vous disant que j'allais certainement revenir sur Youtube et là il y a deux semaines je vous ai dit que oui, oui 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 j'allais revenir, ça va faire maintenant à peu près, presque un an que j'ai quitté Youtube enfin entre temps j'avais créé une autre chaîne, j'ai peut-être fait deux trois vidéos dessus mais bon je l'ai complètement lâché parce qu'en fait ça m'embêtait d'avoir lâché mon autre chaîne, enfin bref mais à la base je voulais plus revenir sur Youtube, je m'étais dit que c'est une aventure vraiment très très bien mais qui est finie pour moi, je me retrouvais plus et en fait je me suis rendue compte parce que j'avais un manque de temps comme vous savez j'ai eu un petit bébé, bon maintenant elle va faire deux ans donc elle a bien grandi mais c'est du travail, j'ai quand même trois enfants donc entre amener les deux plus grands à l'école, les récupérer et entre temps du coup m'occuper de ma fille, la maison, le linge, la bouffe, m'occuper de moi, m'occuper de voilà le train de tout le monde à côté de ça j'ai aussi des activités, comme vous le savez ou pas je me suis lancée dans le marketing de réseau ça va faire bientôt un an, donc ça demande du travail aussi, je me suis lancée à mon compte il n'y a pas longtemps donc c'est vrai que voilà il y a quand même pas mal de changements dans ma vie et je n'avais absolument plus le temps pour Youtube et je n'avais absolument plus la motivation non plus, c'est vrai que je regardais déjà de moins en moins des personnes sur Youtube aujourd'hui je regarde quasiment plus, ça doit faire peut-être que 15 jours où je recommence à regarder quelques vidéos par-ci par-là mais sinon j'ai complètement tout lâché et c'est vrai que je m'étais fixée des barres un peu trop hauts puisque je vous faisais à peu près je crois 3 vidéos par semaine, ce qui est énorme en fait quand c'est son métier, quand on n'a pas forcément des enfants à côté, c'est peut-être faisable mais en tout cas moi je ne peux pas, j'y arrive pas et du coup c'est vrai que voilà je me forçais à faire mes 3 vidéos par semaine parce que je m'étais fait mon petit planning de vidéos dans le mois, je m'étais dit il faut que je les fasse absolument et du coup voilà je tournais 3 vidéos voire 4-5 vidéos par semaine pour essayer de m'avancer et en fait le plaisir n'y était plus, c'était vraiment une contrainte, une obligation et en fait le fait que ça devienne comme ça, on ne prend plus de plaisir et ça ne me donnait absolument plus envie de rester sur Youtube donc c'est pour ça aussi que j'ai quitté Youtube, c'est moi qui m'étais fixée trop de choses et qui était juste impossible en tout cas pour le moment pour moi mais voilà ça fait quelques jours aujourd'hui que je me tâtais à revenir sur Youtube c'est quand même quelque chose que j'aime, j'aime beaucoup échanger avec vous, j'aime beaucoup faire des vidéos enfin c'est mon petit domaine à moi, vous parler des produits mais j'avais envie de changer un petit peu ma chaîne, arrêter de faire des choses finalement qui me ressemblent mais pas tant que ça, il y a certaines vidéos que je vous faisais et au final je les faisais je ne sais pas pourquoi parce que ce n'était pas moi en fait aujourd'hui bien sûr sur cette chaîne je vais être un peu plus souple, un peu plus instruirement voilà je vous ferai une vidéo minimum une fois par semaine je pense, je vais essayer mais dans le mois vous n'en aurez peut-être que 3 ou 4, pas plus voilà je préfère faire moins de vidéos mais que les vidéos soient bien concrées, bien montées qu'elles soient jolies à regarder, qu'elles m'amusez à vous faire des vidéos bâclées vous les balancez sur Youtube juste pour vous faire des vidéos ça ça ne m'intéresse plus, j'ai vraiment envie de recommencer, de revenir mais de faire les choses mieux parce que voilà grâce à Youtube j'ai quand même appris pas mal de choses et je pense que je peux réussir, on va essayer en tout cas donc il y aura toujours bien sûr de la beauté, tout ce qui est haul, des revues, des tutos maquillage je pense que j'en ferai peut-être moins mais je pense que j'en ferai aussi mais j'ai aussi envie de vous parler d'autres choses qui sont pour moi en fait très importantes c'est tout ce qui est de la vie générale vous partager des choses sur la beauté, sur les tenues, les accessoires ouais mais ça reste des choses futiles même si c'est ma passion j'aime beaucoup échanger ça avec vous notamment sur Facebook et Instagram j'en parle beaucoup, je suis très active sur ces réseaux donc je vous invite à m'y rejoindre si jamais ça vous intéresse je vous mettrai les liens en barre d'infos Snapchat j'y suis beaucoup moins depuis qu'ils ont lancé les stories sur Instagram mais j'avais envie d'autres choses, de vous parler un petit peu plus de choses on va dire réelles de la vie des choses que moi j'ai vécues, des choses que j'ai entendues des choses que, enfin ça sera surtout sur du vécu en fait des choses qui peuvent vous aider au quotidien comme par exemple je sais pas surmonter la perte d'un proche, surmonter le décès d'un papa tout ce qui est la vie de maman se remettre d'une séparation etc enfin pas mal de choses en fait qui finalement vous pouvez retrouver enfin vous pouvez tous vous retrouver dans ces situations et c'est vrai qu'il y a certaines choses moi même quand j'ai vécu ces choses là il y avait pas forcément d'idées sur Youtube de personnes qui ont déjà vécu ces trucs là et au final c'était très dur pour moi de m'en sortir toute seule et aujourd'hui il y en a quand même pas mal et c'est vrai que des personnes qui sont en train de de vivre une situation assez compliquée, le fait de voir que quelqu'un elles aussi l'a vécu et en discute, enfin en discute de façon de parler mais en parle sur les réseaux sociaux moi je sais que voilà ça me permettrait peut-être d'avancer et de voir les choses différemment et c'est vraiment des choses que j'ai envie d'échanger avec vous aujourd'hui j'ai plus 20 ans je vais sur ma... bientôt 30 ans bon je vais faire 28 ans mais voilà j'arrive sur la trentaine et c'est vrai que pour moi toutes ces choses là sont importantes et j'aimerais beaucoup partager ça avec vous et pouvoir vous aider en retour c'est tout ce que je demande en fait donc voilà ça sera vraiment une chaîne lifestyle il y aura de tout, de la beauté, des conseils des choses un peu plus de la vie je vais essayer de faire des vlogs après bon les vlogs c'est pas trop intéressant parce que moi je fais pas grand chose de mes journées ça reste quand même des journées assez similaires la semaine mes enfants vont à l'école je m'occupe de la maison voilà si vraiment j'ai un truc assez exceptionnel pourquoi pas vloguer ou vloguer voilà la journée enfin je verrai mais je vous ferai peut-être des petits vlogs comme ça assez sympathique je pense que ça pourrait être sympa c'est vrai que ma vie après pas... voilà je bouge pas partout j'ai ma petite vie de maman tout simplement enfin voilà en tout cas je suis super contente de vous retrouver sur Youtube j'espère que vous aussi n'hésitez pas en commentaire à me dire quel genre de vidéos vous aimeriez voir moi je noterai tout comme ça je pourrai m'organiser et voir quelles sont les vidéos que je vais faire et d'autres vidéos que je veux pas faire ça me permettra de voir aussi vous ce que vous attendez vos recherches donc vous pouvez me parler de tout comme je vous dis moi je suis ouverte d'esprit que ce soit sur la beauté ou que ce soit sur la vie en général que ce soit des vidéos autres n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire pour que moi je puisse faire des vidéos qui me ressemblent et en même temps qui vous fassent plaisir qui vous donnent envie de regarder est-ce que j'ai voilà je trouve que c'est important aussi de faire des choses qui vous plaisent c'est comme ça aussi c'est le but aussi de faire des vidéos sur Youtube en premier temps c'est bien sûr nous notre plaisir personnel mais c'est aussi pour vous si je fais des vidéos qui vous plaisent pas ça sert un petit peu à rien donc voilà donc comme vous pouvez voir aussi j'ai changé de coloration j'avais les cheveux rouges avant je sais pas si j'avais fait une vidéo quand j'étais blonde sur cette chaîne j'en ai aucune idée donc là j'ai complètement des appels aux rouges mais une vidéo routine arrivera très prochainement sur ma chaîne où je vous parlerai un petit peu de mon changement capillaire ainsi que des produits que j'utilise je pense que ce sera une des prochaines vidéos sinon comme vous pouvez voir j'ai toujours pas déménagé voilà on peut pas tout avoir dans la vie j'attends, j'attends, j'attends toujours bon je suis pas pressée mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu pénible j'ai envie de changement mais bon ça viendra quand ça viendra c'est pas très grave j'ai juste changé ma coiffeuse pareil je vous ferai des vidéos dessus mais par contre j'ai fait énormément de tris j'ai quasiment plus de maquillage il doit me rester 5-6 palettes c'est tout tout le reste je les ai revendues c'est vrai que le fait d'avoir stoppé Youtube déjà on dépense beaucoup moins d'argent dans le maquillage j'ai dépensé de l'argent autrement et même maintenant que je reviens sur Youtube ça changera pas il y aura beaucoup moins de hauls beaucoup moins d'argent dépensé dans ça parce que j'adore le maquillage mais je trouve que c'est tellement futile en fait le fait d'avoir 5-6 palettes ça me suffit amplement bon il y a peut-être des palettes que je vais me racheter parce qu'il y en a qui me donnent envie mais les achats compulsifs comme ça ça sert à rien ça se périme enfin bref en fait j'en ai marre de voir tout ce maquillage qui sert à rien finalement j'avais une cinquantaine de rouges à lèvres j'en utilisais que 4 dedans enfin voilà ça sert à rien du coup j'ai tout revendu je vous montrerai ça et là pour le coup j'ai quasiment plus rien j'ai gardé l'essentiel bref bah écoutez moi je vais vous laisser là je vais aller continuer mon petit train-train de la journée et je vous referai une vidéo je sais pas quand dans tous les cas sortira la semaine prochaine j'essaierai de vous la faire moi dans la semaine et vous l'aurez la semaine prochaine je vais essayer de vous poster les vidéos tous les dimanches au moins ça me laissera ma semaine pour faire mon petit montage et toute ma vidéo et je pourrais le mettre donc le dimanche je pense que je vais faire ça tous les dimanches je vous aurai une petite vidéo je pense que je vous la posterai soit en fin de matinée soit en début d'après-midi je verrai aussi par rapport à ma connexion parce que elle est merde de fou en ce moment et voilà bah écoutez je vous fais d'énormes bisous je suis très 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 contente de vous retrouver sur Youtube et on se dit à bientôt bisous